Les chrétiens On ne peut pas goûter la joie profonde d'être chrétien tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'Esprit-Saint Et puis je crois qu'on a beaucoup de chance de vivre ça à Douai En effet, c'est un lieu de grâce, c'est-à-dire un lieu où l'Esprit-Saint a pris l'habitude de souffler Où il a beaucoup soufflé à travers l'histoire Il a soufflé au XIIIe siècle à l'occasion d'un miracle eucharistique survenu en 1254 Il a de nouveau soufflé à Douai au XVe siècle à travers le bienheureux Alain de Laroche En lui inspirant ici de devenir le grand propagateur de la prière du rosaire du chapelet Et puis il a soufflé encore au XVIe siècle à travers Notre-Dame des Miracles Cette statue miraculeuse de la Vierge qui a fait beaucoup de miracles, de guérisons ici Et puis enfin, il a soufflé au XVIe et XVIIe siècle En étant le lieu où a pu naître une immense sainteté La sainteté de tous ces martyrs anglais Tous ces catholiques anglais qui étaient persécutés dans leur pays Qui ont trouvé refuge à Douai Qui se sont préparés à devenir prêtres ici à Douai Avant de retourner de l'autre côté de la Manche pour y être martyrisés Alors voyez, le Seigneur ne change pas, Dieu ne change pas, dit sainte Thérèse d'Avila Si l'Esprit Saint a soufflé hier, il souffle encore aujourd'hui et demain S'il a soufflé ici à Douai au XIIIe siècle, au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVe siècle Alors, il soufflera aussi et tout autant Dimanche prochain, 19 mai, pour toi, dans ton cœur Il te donnera ce dont tu as besoin Je vous attends nombreux chers amis A dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz